Yahuo mon petit Wancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler du manga Sous la Lune de Taisho Le manga Sous la Lune de Taisho est un Wancho des éditions Akata et c'est Anjosei Nous sommes sur le Wancho Shoujo, été 2019 Le manga est un manga dans le genre romance, étrange de vie, tragédie historique et noblesse La série date de 2014 au Japon et de août 2019 en France La série est à J.C. aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Hiromi et Bira Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans un sens je les trouve magnifiques Et qui me font énormément penser aussi à deux séries des éditions Akata Secrets de l'Ange je crois Et un autre titre, je vais te mettre des images à côté de moi Comme ça tu verras de quoi je pars Et j'aime bien ce genre de qualité de couverture Je trouve ça plutôt sympa J'adore aussi le côté un petit peu aquarelle qu'on a au niveau du fond Enfin peinture tu vois le truc je veux dire J'adore énormément, j'adore aussi le fait que les cheveux de la jeune fille vont vers le ciel Et que les personnages soient nus Je trouve que ça a un côté très Je ne serais pas en fait de dire Un peu comme si c'était Il n'était pas humain Comme si c'était des divinités Ou un truc comme ça Donc je trouve ça plutôt sympa Si c'est pas du tout le cas dans la série Mais j'aime cette illustration J'aime cette façon de dessiner Cette façon de présenter Le petit cadre autour aussi Qui est plutôt sympa Qui correspond à l'époque où je trouve Où se passe la série Les fleurs je trouve ça magnifique On retrouve les fleurs d'ailleurs à l'arrière On a quelque chose de très dégagé De très épuré Comme la série On a la phrase d'accroche Le résumé De couleurs différentes C'est sympa On a donc une petite photo Enfin une petite photo Un petit dessin du coup D'une fenêtre Où on voit le médecin à travers Je trouve ça plutôt sympa Le côté tragédie Historique Et noblesse Avec le même logo Qui est en fait Pour le haut de la lune de Taisho Donc je trouve ça plutôt sympa La petite référence En ce qui concerne la phrase d'accroche Tu comprendras un peu Ce que je t'explique Dans la partie juste après La phrase d'accroche dit Je crois que votre coeur Crie le désespoir Que votre rang Fait peser sur vous Et donc c'est tout En ce qui concerne La jaquette Après on a juste La pub Pour d'autres mangas Des éditions Akata Dans les one shot shoujo Donc on a la fille Et au drapeau blanc Alors c'est pas vraiment Un shoujo Honnêtement Mais on a la fille Et au drapeau blanc Des éditions Akata Que j'ai déjà présenté Adieu mon utérus J'ai déjà présenté La valeur de ma vie Que j'ai présenté Et que je préfère éviter De reparler Tu moi plutôt Sous un sorisier Je l'ai présenté Voyage au bout de l'été Je ne l'ai pas présenté Parce que j'hésite toujours J'ai toujours un petit peu peur Voilà Donc si tu l'as lu N'hésite pas A me dire ton avis Par delà les étoiles Que j'ai lu Présenté Et voilà C'est pas mon truc En fait Les mangas Qui vont parler Des étoiles Tout ça C'est pas mon délire Ensuite on a Le secret de l'amitié Que je n'ai pas lu Et Stand by me Love letter Que j'ai présenté Voilà En ce qui concerne Qu'on enlève la jaquette On a une illustration Assez spéciale Je ne l'aime pas spécialement Mais ça fait Très tapisserie Je trouve Peut-être de cette époque Donc voilà C'est assez original Ça change De ce qu'on a l'habitude D'avoir On a le nom du manga Avec toujours le même logo Quand nous on a La même illustration Sur une page On a une page blanche On a juste Après Juste le nom du manga Et le sommaire Qui est assez simple Mais qui correspond A la série Après ce que je n'ai pas compris C'est des espèces de tâches De peinture D'encre Peut-être autour Et on commence Avec la page de chapitre Qui n'est pas spécialement Terrible J'en suis pas spécialement fan On voit qu'il n'y a pas Des masses de travail Donc je trouve ça Un petit peu dommage Par contre Entre chaque chapitre On a quand même Du travail de fait Quelque chose d'intéressant Donc ça je trouve ça cool Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Que ce n'est pas du tout Le genre de qualité dessin Que j'apprécie Et que honnêtement Je m'étais dit Même en voyant la couverture Que ça ne me plairait pas forcément Mais que le scénario M'intéressait quand même beaucoup Et il faut aussi Prendre en compte Que je pensais personnellement Que le choix De la qualité De l'illustration De la couverture Était peut-être recherché Par rapport A coller vraiment A la série C'est à dire Que des fois Une couverture Plus poétique Plus artistique Plus peinture Va plus coller A la série Plutôt qu'un autre type De coup de crayon Qui va être plus classique Et comme l'illustration De la jaquette De donner envie Au lecteur d'acheter Je me suis dit Que c'était peut-être Un aspect marketing Et qu'on n'aurait pas forcément La même qualité dessin A l'intérieur Et j'avais tout Donc en ce qui concerne Mon avis sur la qualité Dessin Voici donc La petite note Alors en ce qui concerne Mon avis sur Donc le manga Quand j'ai voulu le commencer J'ai ouvert les premières pages Et quand j'ai lu Les 4-5 premières pages Peut-être 6 Mais voilà en gros Je me suis dit Oh merde Je ne vais pas aimer Et au final Et bien ça a été Un méga coup de coeur Alors ce n'est pas un giga Mais c'est un méga coup de coeur Et je n'ai pas pu enchaîner Derrière un autre manga Alors que je voulais le faire Parce qu'il m'a fallu quand même Une, deux heures Pour que ce truc Cette Comment dire Des fois Quand on apprécie vraiment Un manga Ou un film Il nous faut quand même Quelques temps Avant d'en regarder un autre Parce que Il faut que Comme une patte qui repose Il faut que Voilà Ça repose Avant de lire Ou de voir un autre film Et là c'est exactement Ce que j'ai ressenti Au cas où C'est un t-shirt de Paris Au cas où Parce que je crois Qu'on aperçoit pas mal Et donc En ce qui concerne Ce manga J'ai vraiment apprécié Ce que j'aime dans cette oeuvre C'est qu'on est quand même Sur une histoire Assez ancienne Au niveau du scénario L'histoire se passe Dans les temps Assez anciens Etc Où on casait Mademoiselle Par rapport à la famille Pour le rang familial Et pas par amour Et tout ça Et plus parce qu'elle Elle allait se mettre Avec un mec Un peu plus aisé Au niveau fric Et ça allait être Avantageux pour la famille Qu'autre chose Et on se rend compte Que cette jeune fille A comme des crises Elle se sent pas bien Elle a des malaises A chaque fois Qu'elle est justement Sur le point D'avoir des rendez-vous Etc Avec des garçons Pour justement Des rendez-vous arrangés Pour essayer de voir Avec qui elle s'entendrait Quand même un peu le mieux Et justement Elle va aller voir Un médecin Pour expliquer son problème Et finalement Elle se rend compte Que l'envie aussi D'être humaine D'être pas juste Une espèce De poule pondeuse On va dire ça comme ça Je pense aux youtubeurs J'aime ça En disant ça Mais voilà C'est pas une poule pondeuse Qu'elle est pas Que faite pour ça Et qu'elle a droit aussi D'aimer Et j'ai trouvé ce manga Magnifique D'aborder ce scénario Surtout avec un thème Et une époque aussi ancienne J'ai trouvé l'histoire Plutôt pas mal Agréable Magnifiquement bien gérée Magnifiquement bien développée L'histoire est super bien aboutie Et pour ceux qui auraient peur Des one-shot Je te dirais Qu'il n'y a pas de problème Parce que cette oeuvre N'est pas du tout écourtée J'ai adoré l'oeuvre J'ai adoré La façon dont c'était développé Le seul défaut En fait Que j'ai donné A cette oeuvre C'est tout simplement Qu'elle était peut-être trop courte Pour moi J'aurais pas dit non A ce que ce soit un manga pavé Ou alors Tout simplement Je n'aurais pas dit non A suivre l'aventure Par exemple Mon deux tomes Ça m'aurait pas déplu Même si je t'avoue Que c'est une fois de plus Parfait Mais si tu sais Cette envie Quand t'as vraiment apprécié une histoire De continuer d'aller un peu plus loin Parce que t'en as pas eu assez Et c'est un petit peu ça Que j'ai ressenti Le seul défaut Que j'ai vraiment à dire Au niveau de cette série C'est tout simplement Sa qualité de dessin Que je n'ai pas Des masses appréciée Mais après Comme tu le sais sûrement J'arrive à passer autre Quand on a un très bon scénario Et c'est le cas Et donc voici ma petite note Même si je pense Que je l'ai déjà affichée J'ai tout simplement Adoré cette oeuvre Alors est-ce que Je te conseille de lire Sous la lune de Dayshow Ma réponse est oui Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si je te donnais envie De lire la série Ou pas du tout Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve assez vite Pour te parler des éditions Akata Je t'invite à aller voir D'ailleurs les deux vidéos Akata Qui sont les deux dernières Que j'ai postées sur Youtube A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'oublie surtout pas De me rejoindre sur les réseaux sociaux Pour avoir plus d'infos Être informé un petit peu A l'avance de certaines choses Et voilà Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye